Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire concernant le Wallmaster AI, la nouvelle génération Wallmaster. Je suis Tony, responsable marketing chez Walldata et je serai votre hôte pour ce webinaire. Je suis ravi de vous retrouver. Bonjour à tous dans le chat. Alors, je pense que vous êtes tous ici présents pour voir la nouvelle génération Wallmaster à l'œuvre, donc ce fameux Wallmaster AI, c'est ce que l'on va voir ensemble. Il va être question aujourd'hui de faire un tour d'horizon des possibilités de ce Wallmaster AI. Avant toute chose, qu'est-ce que le Wallmaster AI, vous me direz ? Et bien en fait, c'est une plateforme fantastique qui permet de retrouver l'essence et le cœur même de ce que vous avez connu avec Walldata, avec tout ce savoir-faire, disponible dans une plateforme totalement accessible via web, donc ouvrable sur Google Chrome avec, par exemple, un Mac ou un PC, peu importe. Vous allez pouvoir l'ouvrir comme vous le souhaitez. Et vous allez retrouver du coup les essentiels de ce qui a fait, on va dire, le savoir-faire et surtout la gloire de ce que propose Walldata, à savoir des AT-experts, des market-analyseurs, enfin vous allez voir ça dans cette présentation. Alors sans plus attendre, j'aimerais vous présenter déjà diverses choses. Comment s'articule la plateforme ? Comment faire un circuit de prise de position rapide et facile en exploitant la puissance de ce Wallmaster AI ? Tout ceci va être passé en revue. Afin que cela facilite l'ensemble de ce webinaire, je vous propose de vous montrer tout ce circuit. Et en fin de webinaire, on pourra s'attarder sur la plupart des questions que vous vous posez. Si c'est OK pour tout le monde, c'est parfait, on va pouvoir se lancer. Alors, vous allez trouver dans ce Wallmaster AI tout ce qui a fait les plus belles composantes de Walldata, notamment les AT-experts que j'expliquais un peu plus en détail précédemment. Donc les AT-experts, voilà ce que c'est. Vous avez du coup ces méthodes prêtes à l'emploi qui ont été développées par Walldata et qui sont issues des plus grands concepts de l'analyse technique. Sauf que là, vous en avez directement la possibilité de les utiliser avec des espaces et surtout un habillage graphique complet pour vous, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Donc je vous remontre l'exemple. Et c'est ça qui est génial avec le Wallmaster AI. Vous pouvez passer d'un mode à l'autre très facilement. Exemple, je veux la méthode divergence sur mon graphique. Je la glisse dans ma zone graphique. Cette dernière se met à jour. Donc là, notre divergence est détectée et tracée sur l'indicateur Momentum. Notre objectif nous est donné et notre stop aussi. Vous voulez passer en mode Ishimoku ? Rien de plus simple. Vous le changez directement sur le graphique ici et vous avez tout ce qui s'ensuit. Pareil, si vous voulez passer en mode WTI pour la tendance et le timing, vous pouvez très facilement le faire. Maintenant, vous allez me dire, c'est très bien, mais est-ce que la pertinence n'est pas meilleure si vous pouvez directement analyser tout un marché ? Eh bien, je suis d'accord avec vous. Là, c'était pour vous montrer la transition instantanée d'une méthode ATXpert à une autre. Eh bien maintenant, je vais vous montrer le cœur de la recherche de vos valeurs avec le Market Analyseur ici, que l'on va constituer en fonction de l'espace de travail que vous souhaitez aborder. Je vous le rappelle encore une fois, le Wallmaster AI vous permet de travailler et de détecter toutes les opportunités en exploitant ces ATXpert ainsi que les indicateurs techniques de votre choix sur l'intégralité des marchés, que ce soit les actions européennes, américaines, les ETF, les SICAV, le Forex, les métaux précieux. Peu importe sur quel marché vous travaillez, ils seront couverts par le Wallmaster AI. Et donc, comment constituer notre Market Analyseur à gauche ? Eh bien, rien de plus simple. On va partir d'une colonne qui nous intéresse, à ajouter par exemple WTI pour les tendances. Voilà, c'est important d'avoir, je pense, vous serez d'accord avec moi, d'avoir toujours un rapport à la tendance. Et donc là, je glisse et dépose, et là, vous le voyez directement sans temps de chargement, mon Market Analyseur s'est mis à jour avec la méthode WTI, qui me permet d'avoir très facilement les tendances et timing de chaque valeur. Vous le voyez, c'est très facile à lire. Je suis sur le CAC 40 en journalier avec la méthode WTI, et vous pouvez voir rapidement la tendance, sa nature, si elle est haussière ou baissière, sa force en fonction du nombre de barres remplies, le sens vers lequel elle se dirige. Donc là, vous voyez, j'ai classé en mettant les tendances haussières en haut et les tendances baissières en bas en rouge. Vous avez également à droite un indicateur nommé WIPI qui vous mesure la pression entre les acheteurs et les vendeurs. Donc là, sur le cas de Carrefour, ici en haut, on peut voir que les acheteurs dominent le marché. Et enfin, une dernière indication et pas des moindres, celle du timing d'intervention, comme une signalétique d'un feu tricolore, où vous verrez le vert pour un bon timing, le orange pour un timing moyen, et le rouge pour un timing incertain, voire mauvais. Donc déjà, ça vous donne quand même pas mal d'informations. Et ce qui est génial, c'est qu'il vous suffit de cliquer dessus et la valeur se met à jour directement avec le signal. Vous voyez, je suis encore une fois sur Carrefour en un jour. Mon signal de début de tendance WTI a été donné ici. On voit que derrière, la course continuait à la hausse. Et pour l'instant, pas de signe particulier de changement de dynamique, comme on peut le voir dans notre Market Analyzer. Donc voilà, vous voyez directement vos valeurs qui sont triées. Mais alors, c'est pas tout. Vous en conviendrez que d'avoir les tendances, c'est bien. Mais on peut aller plus loin encore en constituant, je pense, l'espace de votre choix qui vous conviendra le mieux. À titre personnel, j'affectionne beaucoup le fait de travailler sur les divergences. Voilà, c'est ma manière d'opérer, puisque ça permet des détections, des points de retournement de tendance. C'est la nature même de la divergence qui est calculée sur plusieurs indicateurs en simultané, dont le RSI, pour vous permettre de savoir si une valeur va se retourner et donc pour la prendre au meilleur moment possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Encore une fois, grâce à notre menu ATXpert, on ajoute les divergences à notre sélection. Voilà, vous voyez, elles sont triées. On peut cliquer à nouveau pour les mettre en liste en fonction de ce qui nous intéresse le plus. En haut, les haussières et ensuite les baissières. Donc là, elle vous permet de voir, cette méthode divergence, le signal, si c'est une divergence haussière ou baissière, et les indicateurs concernés lorsqu'ils sont allumés ou non pour vous signifier qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et enfin, j'aimerais rajouter une méthode supplémentaire. Pourquoi pas Ekinashi, Ekinashi Swing Trading, qui, au-delà de vous mettre une représentation du cours en Ekinashi, comme vous le connaissez sans doute, et bien, Wildata a développé cette méthode Ekinashi Swing Trading pour bien la détection de swings, ce qui peut être très intéressant à coupler avec tout ça. Donc, j'aime utiliser cette méthode. Donc, je la prends et je la bascule dans tout ça. Et donc, pour vous montrer l'efficacité et la rapidité d'exécution de ce Wallmaster AI, et bien, j'aimerais vous montrer le changement instantané d'une liste de marché à une autre. Donc là, j'ai accès à toutes les listes, regroupant tous les actifs mentionnés précédemment. Et on peut, par exemple, aller sur le marché américain, le Nasdaq. Donc là, je... Hop ! Vous voyez, je pense que vous n'avez même pas vu le temps de chargement. Ça y est, le Nasdaq est déjà affiché. Alors, on va le régler de manière à voir les signaux haussiers en haut et les signaux baissiers plus bas. Donc là, vous voyez, le Nasdaq a été directement chargé. Là, c'est top. On peut voir tous les signaux mis en évidence très facilement. Donc là, on va remettre les haussiers en haut. Et on a deux signaux intéressants. On a Moderna avec une divergence haussière sur le RSI. J'affectionne les divergences haussières, surtout sur le RSI. Donc, on va aller regarder ça. On va aller sur Moderna. Et vous allez me dire, oui, mais je ne vois pas la divergence. Où est-ce qu'elle est ? Comment l'afficher ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et c'est là où, encore une fois, le Wallmaster AI est pensé pour vous faire gagner un maximum de temps et fiabiliser votre prise de position. C'est que l'on a accès à un panel d'informations intéressants. Je prends depuis ma cellule divergence. Deux nouvelles options apparaissent. La première, pour insérer cet ATXPER sur le graphique. C'est ce que l'on va faire tout de suite. Voilà. Ce qui me permet d'avoir un habillage graphique instantané avec la divergence qui est tracée sur le RSI, notre stop qui nous est donné, et notre objectif sur les retracements de Fibonacci. Donc là, vous avez déjà tous les points essentiels grâce à la divergence. Mais ce n'est pas tout. Vous allez pouvoir rajouter les informations issues des autres méthodes des autres ATXPER sur votre graphique. Comment faire ? Par exemple, si je veux rajouter Ekinashi sur mon graphique, je peux très facilement, en ajoutant cette fois-ci, non pas la méthode, pour ne pas changer celle initiale, mais ajouter un assistant visuel supplémentaire pour avoir l'information Ekinashi en plus. Et donc là, qu'est-ce que l'on voit ? On voit que notre divergence a été détectée ici, au 4 septembre en journalier, et que le swing haussier vient d'être détecté au 9 septembre, donc hier, pour cette valeur-là. Vous conviendrez que d'avoir également les supports et résistances, ça peut être une chose vraiment intéressante. Et donc, vous pourrez les rajouter directement sur votre graphique. Vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez glisser, déposer la méthode ChartExpert pour les supports et résistances, ou alors l'ajouter directement ici, depuis vos indicateurs ou vos assistants visuels favoris. Là, en l'occurrence, dans mes assistants visuels, j'ajoute ChartExpert très facilement, ce qui me permet d'avoir mes niveaux de supports et résistances tracés automatiquement. Et donc, vous le voyez, typiquement, j'ai mis pas plus de 5 secondes à voir ma valeur et habiller le graphique de manière à avoir tout ce qu'il me faut. Je veux également vous préciser, alors j'ai vu, pour les gens qui me demandaient, oui, le graphique est en Ekinashi actuellement. Je l'ai positionné en Ekinashi, vous pouvez le mettre en chandelier ou peu importe. Vous voyez ici, vous avez toutes les options de bougies que vous pouvez activer. Donc là, voilà, j'ai réussi à détecter facilement une opportunité avec le Wallmaster AI. On peut aller regarder directement, vous voyez. On voit dans notre Market Analyzer l'intégralité des signaux qui sont décodés selon les méthodes, les AT experts utilisés. Et derrière, on peut habiller notre graphique facilement. Mais ce n'est pas tout. Notre circuit, maintenant, n'est pas fini. On a pu détecter notre valeur sur le marché qui nous intéressait, trouver toute l'information sur notre graphique. Mais vous pouvez également, avec le Wallmaster AI, ajouter une fenêtre supplémentaire pour avoir les commentaires. Et les commentaires, c'est ce qui est vraiment génial. Donc, partant de la méthode initiale sur laquelle vous êtes, vous allez avoir une information qui va vous donner la divergence sur quel point est calculé, pour le timing d'intervention, comment il est, etc. Donc, ça, c'est vraiment génial. Donc, vous pouvez l'afficher ou pas. Mais vous pouvez également mettre vos alertes sur les différentes valeurs. Et oui, car vous êtes tenu au courant de tout ce qui se passe sur votre valeur de deux manières. Vous pouvez soit paramétrer une alerte de niveau. Dès lors que ce niveau sera franchi, vous serez alerté. Donc, par exemple, on peut pourquoi pas mettre une alerte au niveau du premier objectif ici à 23,6 sur les retracements de Fibonacci. Donc, pour ce faire, on se positionne dessus et on clique sur le petit plus. Ce qui nous propose de positionner une alerte au niveau 95.42. La longueur de la validité et vous pouvez recevoir un mail directement. Donc là, on fait OK. Et vous voyez que notre niveau d'alerte est ajouté au niveau auquel j'ai cliqué. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez également ajouter une alerte sur la méthode cette fois-ci pour vous permettre sur les valeurs que vous voulez surveiller d'avoir toujours, toujours, toujours accès au dernier signal. Mettons par exemple sur Moderna si vous voulez la mettre sous alerte sur les divergences. Vous allez dans la cellule divergence de Moderna et vous cliquez sur la cloche pour pouvoir confirmer l'ajout d'une alerte pour la méthode divergence sur Moderna en journalier. Ce qui nous fait que dès lors qu'un nouveau signal apparaîtra en journalier, un nouveau signal divergence, vous serez alerté sans même avoir besoin d'être sur l'outil. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Là, j'ai positionné mes deux alertes, deux niveaux et deux méthodes que je peux retrouver directement dans la section alerte via la cloche à droite. Donc ça vous permet quand même déjà d'avoir une belle amplitude sur toute votre analyse, de la détection jusqu'à la sécurisation complète de tout votre espace finalement qui est vraiment nécessaire pour tirer le meilleur de vos opportunités. Alors, ce que je vous propose, c'est de maintenant qu'on a dissocié chaque action, eh bien c'est simplement de les refaire de zéro pour vous montrer finalement l'efficacité à laquelle on peut le faire. Donc là, j'enlève tous mes AT experts. Je me remets sur mon menu pour les sélectionner. Je vais vider tout le market. Je vais supprimer toutes mes colonnes. Et voilà, on revient sur tout ça. Donc en clair, qu'est-ce que j'ai fait depuis le début ? J'ai simplement ajouté la méthode divergence qui m'intéresse dans mes colonnes. J'ai rajouté la méthode Ekinashi qui m'intéresse également dans mes colonnes. J'ai ensuite habillé les valeurs qui m'intéressaient. Enfin, j'ai habillé surtout mon graphique avec les méthodes qui m'intéressaient plutôt. Donc là, sur la méthode divergence, je suis sur Moderna. J'ajoute la méthode divergence au graphique. Tout se fait automatiquement. Et j'ajoute l'assistant visuel Ekinashi. pour avoir l'information complémentaire. Vous voyez, pas plus de 5 secondes montre en main pour avoir un espace complètement décodé, pour avoir une analyse complète de votre valeur. Et ça, c'est quand même fantastique. Vous n'avez plus à fournir le moindre effort pour avoir vos tracés directement. Vous pouvez avoir toute votre analyse faite automatiquement. Et vous pouvez surtout passer d'une méthode à une autre, faire un grand écart d'une méthode qui n'a rien à voir à une autre en un éclair. Si vous voulez rebasculer, par exemple, en Ishimoku, vous glissez la méthode dans le graphique. Le graphique passe en Ishimoku. Vous voulez vous remettre en 100% Ekinashi, vous basculez Ekinashi dans le graphique. Vous voulez mettre, par exemple, les divergences. divergences. Eh bien, on les remet à nouveau ici. Voilà. Les divergences sont remises directement. Et donc, c'est cette rapidité d'exécution, cette fluidité qui font la force de ce Wallmaster AI. Voilà. C'est très important. Je voulais également vous préciser quelque chose. C'est que, vous l'aurez sans doute remarqué, le Wallmaster AI, évidemment, a une part d'intelligence artificielle qui est intégrée via la sélection opportunité qui vous permet de trouver des opportunités de certains types, soit en début de tendance, soit en fort potentiel de retournement ou en tendance et volatilité ou en volatilité haussière sur tout un marché et de vous en donner tout de suite une liste intéressante. Et ce qui est génial, c'est que cette interface IA va évoluer avec le temps. Ça va vous permettre une recherche beaucoup plus large sur un ensemble d'actifs et donc, ça va être vraiment une IA qui va évoluer avec vos habitudes et qui, à terme, vous proposera un rapport détaillé d'opportunités en fonction de vos habitudes. Et c'est vraiment le but. Donc, voilà. C'est vers quoi tend ce Wallmaster AI. Je voulais également vous préciser une autre chose. C'est que vous avez accès à une dernière information. Là, j'ai balayé de manière horizontale le Wallmaster AI, mais vous avez en haut dans la barre la valeur telle qu'elle est, savoir ce qui s'y passe. Mais surtout, vous avez accès à un changement où vous pouvez directement avoir un visuel sur trois unités de temps en simultané, sur l'intégralité de vos méthodes, de ce qui se passe sur la valeur actuelle. Donc là, sur Moderna, je peux voir sur toutes les méthodologies et sur trois unités de temps que je peux paramétrer. vous pouvez vous aussi voir ce qui se passe sur ces différentes méthodes. Et ça, c'est vraiment génial pour gagner du temps. Donc, vous pouvez très facilement voir ce qui se passe sur tout ça. vous pouvez également ajouter en favori vos méthodes. Vous pouvez simplement, en attrapant votre valeur, par exemple, si vous êtes ici, vous pouvez l'ajouter en favori, soit dans la barre là-haut que vous retrouverez ici, ou alors dans la liste de favoris que vous pourrez retrouver juste à droite. Donc là, vous voyez, j'ai déjà quelques favoris. Je rajoute dedans Moderna pour la retrouver très facilement. Alors, je vous remets le Market Analyzer. On va le remettre sur le mode CAC 40. On va changer de marché tout de suite. Voilà. Je remets le CAC. Comme ça, vous verrez d'autres valeurs et vous voyez à quel point le changement s'effectue rapidement. Et donc, vous voyez, pour mettre une valeur dans votre liste de favoris, vous pouvez même l'attraper depuis votre Market Analyzer, la remettre en haut si vous voulez un accès rapide ou toujours dans votre liste de favoris à droite. Vous voyez, c'est extrêmement rapide et ça vous permet de toujours surveiller vos valeurs. Là, en plus, on peut, pourquoi pas, penser à créer une liste spécifique. Valeurs importantes, par exemple, puisque vous voyez, sur le cas de Moderna, on a eu de beaux signaux. Donc là, on va changer de liste. Je suis sur la nouvelle liste qui s'appelle Valeurs importantes. Je mets Moderna dedans et après, je peux changer de liste comme bon me semble. Vous voyez, j'ai plusieurs listes. Liste à surveiller, liste 1. Vous basculez de l'une à l'autre pour retrouver et classer vos valeurs des plus pertinentes possibles. Donc voilà, là, vous avez accès à tout ça. Alors, je voulais vous laisser la parole aussi par rapport aux questions possibles. Si vous en avez, n'hésitez pas à en poser. Je voulais également rappeler à ceux qui sont adeptes d'outils de tracé que, évidemment, que le Wildmaster AI vient avec plein d'outils de tracé disponibles. vous aurez accès ici dans le bandeau de gauche. Vous avez accès également au fait de pouvoir mettre du texte au Fibonacci. Vous pouvez ouvrir également plusieurs graphiques en simultané. On regarde, par exemple, deux graphiques qui peuvent être ouverts en même temps. Soit vous pouvez vous dire sur une valeur pouvoir l'afficher en deux horizons de temps différents, soit mettre totalement deux valeurs qui n'ont rien à voir côte à côte. C'est tout à fait possible. Donc, vous pouvez vraiment personnaliser votre Wildmaster AI de manière à ce que votre expérience soit la plus fidèle à vos habitudes. Pour les indicateurs, je vois que la question est encore posée. Oui, vous avez accès à tous les indicateurs les plus pertinents et connus possibles. Donc, dans la rubrique Librairie d'indicateurs, vous pourrez retrouver et ajouter sur votre graphique tous les indicateurs possibles à votre site. votre espace de travail. Vous pouvez bien sûr lier les deux écrans ensemble sans problème. Les deux graphiques peuvent être liés ou dissociés. Donc, vraiment, vous en faites ce que vous voulez. Alors, je lis vos questions. Du Money Management, oui, c'est prévu. Il va y avoir du Money Management qui va être intégré. Alors, comment peut-on avoir accès à mes espaces ? Alors, pour la section sur vos espaces de travail, cela arrive très très prochainement. vous allez pouvoir du coup, créer différents espaces avec différentes possibilités. Alors, je n'ai pas le RSI quand j'ai ajouté la TXpert divergence. Oui, François vous répond également dans le chat. Le RSI apparaît automatiquement lorsqu'une divergence sur le RSI est détectée. On peut lier les deux écrans ensemble. Voilà, j'essaie de reprendre au fur et à mesure différentes questions. Alors, comment faites-vous pour lier les écrans ? Eh bien, en fait, c'est très simple. Vous pouvez, en affichant deux écrans, propager dans les options. Alors, tac, vous pouvez propager la valeur et la période. Donc là, si je rouvre à nouveau les deux écrans et que je me mets sur AXA, vous voyez, AXA a changé. Donc là, d'un côté, j'ai un AXA en divergence, de l'autre, j'ai un AXA avec ChartExpert, mais qui contient aussi la divergence, les deux en un jour. Donc vous voyez, je peux propager. Si je vais sur Carrefour, les deux changent. Je peux dissocier aussi les deux. Comment ouvrir mes listes avec AI ? Eh bien, en fait, c'est très simple. C'est le bouton d'option à droite. Ici, vous avez affiché ou masqué vos listes de valeurs. Donc là, vous pouvez afficher vos listes de valeurs très facilement avec ce bouton. Peut-on revoir la façon de sélectionner les valeurs ? Oui, bien sûr. Alors, je vais me remettre en graphique unique. Alors, pour sélectionner les valeurs, eh bien, très simplement, vous pouvez, via le Market Analyzer, avoir votre liste de valeurs. Vous cliquez dessus et la valeur directement est venue dans le graphique. Alors, peut-on créer les alertes pour les opportunités ? Alors, peut-on créer des alertes avec le système opportunité ? En fait, techniquement, oui, dans le sens où, après, vous aurez votre valeur à l'écran, vous pourrez la mettre sous alerte une fois qu'elle vous sera proposée, par exemple. Mais je pense que si vous dites dans le sens large, est-ce qu'on peut mettre tout le sélectionneur d'opportunité en alerte ? Pas encore. « Je suppose que quand mes espaces seront dispo, les paramétrages couleurs, style de cour, paramétrage des indicateurs seront conservés. » Oui, puisque vous allez enregistrer les modifications apportées à votre espace, que ce soit en termes de market, en termes de méthode utilisée, d'ATXpert. Oui, donc ça sera enregistré. Comment tracer les moyennes mobiles ? En fait, c'est très simple. Vous avez accès à vos indicateurs ici. Vous pouvez les ajouter, librairie d'indicateurs. Vous pouvez même les rechercher. Vous avez les moyennes mobiles. Une fois rajoutées, vous pourrez directement les mettre et les personnaliser dans votre graphique. « Y a-t-il un coût entre parenthèses des frais quand une alerte est envoyée par mail ? » Non, les alertes mail sont totalement gratuites. « Peut-on mettre deux graphiques de périodes différentes ? » Oui, totalement. Je peux vous le montrer à l'exemple. Si je mets deux graphiques ici, donc là, voilà, je choisis dans mes options de graphiques de ne pas propager la période, ce qui fait que là, mon graphique de droite est sélectionné. Je vais remettre une aide électrique que je vais basculer en 4 heures, par exemple, et celui de gauche est resté en un jour. Vous voyez, il me suffit de sélectionner l'un et l'autre. Le halo bleu va passer de l'un à l'autre en fonction de celui qui est sélectionné. Là, vous pouvez changer l'unité de temps directement au-dessus de votre graphique. Peut-on mettre trois graphiques en même temps ? Oui, vous pouvez. Je clique sur deux, mais vous pouvez. Vous voyez ici dans l'option du multi-graphique, vous avez accès jusqu'à huit graphiques en simultané. Alors évidemment, ça va être proportionnel à la taille de votre écran en termes de confort. Plus vous aurez un écran grand, mieux ce sera pour afficher de plus en plus de graphiques. Peut-on mettre des alertes sur les indicateurs ? Pour l'instant, vous pouvez mettre des alertes sur les méthodes d'ATXperts ou sur les niveaux. Revoir les favoris. Pour remettre en favoris, encore une fois, très simplement, vous avez plusieurs possibilités. Si vous voulez mettre la valeur du graphique en favoris, vous attrapez son nom qui est ici et vous le glissez soit dans le bandeau du haut, soit dans la liste des favoris. Ou alors, si vous voulez récupérer une valeur du market, vous simplement vous sélectionnez la cellule, par exemple, Bouygues, en haut et dans ma liste de valeurs. Très simplement, c'est le système drag and drop comme on l'appelle et qui vous permet d'à peu près tout faire avec le Wallmaster AI, aussi bien un rajout daté expert dans votre graphique en le glissant et en le déposant ici qu'un ajout de favoris dans vos listes. Pour mettre plus de deux graphiques, on me demande de vous téléphoner. Alors ça, je pense qu'il faudra simplement voir avec nous. On va voir ça. Quand j'ai vu... Bah pareil, je vois que vous avez eu le même souci tous les deux. Donc ça, ça va être réglé je pense très prochainement. François va pouvoir nous le confirmer. On dirait qu'il y a un bridage au niveau du multigraphique. Ah ! Vous n'avez pas l'air d'être le seul Ludovic du coup. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Dites-moi tout. Ça va être débloqué, vous inquiétez pas. François nous confirme, ça va être vérifié rapidement et réactivé. Écoutez, si vous n'avez plus d'autres questions... Alors, je vois qu'il y en a d'autres, donc je continue. Alors, le Wallmaster est-il dispo ? Alors, le Wallmaster AI, oui, oui, bien sûr, il est disponible. Vous pouvez l'acquérir tout de suite. Ça remplace le Wallmaster avec ceux. Alors, non, les deux vont coexister. L'un ne va pas être au détriment de l'autre, sauf que bien évidemment, là, sur ce Wallmaster AI, vous allez vous tourner vers la suite et vers les prochaines mises à jour futures qui seront intégrées, seront vraiment pensées à la base pour le Wallmaster AI en priorité, évidemment. Mais, le Wallmaster AI n'est pas abandonné, on sait que, et puis ça nous tient à cœur de vous dire que vous n'allez pas le perdre du tout. Dans le Market Analyseur, est-il possible d'autres données, Pant2MM par exemple ? Pour le moment, le Market Analyseur est basé sur les ATXperts. Je pense que François pourra nous en dire plus sur la possibilité à venir. à quand la connexion avec une plateforme de trading, nous dit Bertrand ? Écoutez, c'est potentiellement dans les tuyaux, ça après, il faudra voir avec le temps. Y a-t-il une possibilité de faire un reset sur le Market Analyseur et les graphiques ? Totalement. Je vais vous le montrer, c'est une très bonne question. Pour refaire un reset du Market Analyseur, très simplement, vous allez sur le bouton ici du Market, vous pouvez supprimer toutes les colonnes d'un coup. Voilà. Donc là, je reviens à un Market Vierge. Et pareil pour notre graphique, vous voyez à chaque fois les options, les roulettes qui sont à côté des méthodes. Donc là, on peut retirer tous les assistants visuels et retirer l'ATXperts directement. Donc là, vous voyez, on revient directement sur une configuration basique. Je vous la remets histoire d'habiller un petit peu ce qu'on fait. Ce sera quand même plus sympa. On peut répondre à mes questions posées au tout début. SVP, à quand les portefeuilles ? Alors François, veille également sur vos questions dans le chat. À quand les portefeuilles ? Ça arrive très bientôt. Très, très, très bientôt. Je pense que François aussi pourra nous le confirmer, mais j'ai oui dire que ça arrivait bientôt. Alors, peut-on migrer gratuitement en Wallmaster I ? Alors, si vous avez le Wallmaster XE, vous aurez accès à une offre exceptionnelle dessus. Mais, alors, il n'y a pas d'update gratuite parce que c'est vraiment un tout autre produit, comme je vous l'ai expliqué, qui est vraiment dissocié du Wallmaster XE. Mais par contre, oui, en tant que possesseur de Wallmaster XE, vous aurez un très bel avantage dessus. Dans les ATX, je n'ai pas vu la méthode des tortues. Alors, Christian, c'est une très bonne remarque. Là, pour l'instant, sont intégrés, on va dire, 80% des ATX. Je pense que l'équipe va veiller au fur et à mesure à rajouter le reste. Donc, voilà, je pense que ça sera aussi rajouté au fur et à mesure. Écoutez, si vous n'avez pas plus de questions, en tout cas, j'étais ravi de vous présenter ce webinaire. Je suis encore navré pour le début. Je ne sais pas ce qui se passait au niveau du son. En tout cas, merci de votre compréhension à ce niveau-là. Et puis, écoutez, c'était un plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur le Wallmaster XE. Il est disponible pour vous. Donc, vraiment, n'attendez pas pour profiter de cette rapidité d'exécution, de ces méthodes prêtes à l'emploi instantanées sur tous vos marchés, que vous soyez sur Mac, PC, tant que vous avez une page Internet Google Chrome, vous pourrez lancer votre Wallmaster AI directement et profiter de sa pertinence et de sa puissance à tout instant. C'était Tony, j'étais ravi de vous retrouver pour ce webinaire et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada